Et c'est un vrai chef d'œuvre. Il est bien. C'est un bon film. C'est une petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut, bonjour et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm. Pas exceptionnellement. On n'est pas mercredi, on est dimanche aujourd'hui. Sauf que exceptionnellement aujourd'hui, je vais au cinéma sur la demande d'un de nos abonnés. Merci Nico Paladino. Je l'avais dit dans ma vidéo. J'en ai parlé sur ma vidéo de Mission Impossible Fallout. Voilà, tu m'as proposé deux films. The Guilty et Fleuve Noir. Alors, The Guilty, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un film danois. Quoique, on va toujours voir des films américains. J'aime beaucoup le cinéma européen. Moi, le cinéma français, mais le cinéma européen qui fait quand même de sacrés films. Que ce soit espagnol, allemand, italien. Ou les pays du nord, j'aime bien. J'ai la trilogie du Millennium en DVD. J'ai Bron, Le Pont, qui a été réadapté par Canal+. Donc The Guilty, malheureusement, il n'est pas arrivé dans notre région. Donc, je ne savais même pas que ce film existait. Mais ça m'intéresse. Dès qu'il sort en VOD ou DVD, on va se le voir. Donc, la critique sera avec Mrs Grimm. Sinon, pour Fleuve Noir, un film français qui n'était pas sur notre liste. Quoique, on avait fait une liste 2018. Et Fleuve Noir n'en fait pas partie parce que je ne savais pas. Avec Vincent Cassel et Romain Duris. Et le film est sorti le 16 juillet. Et nous sommes le 5 août. Il est toujours à l'affiche. Pas dans ma ville, un peu plus loin. Mais comme aujourd'hui, il fait un peu trop chaud. Là, ce soir, il fait bon. Le bébé dort. Merci, ma chérie. Je t'aime. Elle m'a dit, écoute, va sortir. Ça fait bientôt deux jours que je ne suis pas sorti de la maison. Avec ces chaleurs, le bébé n'en peut plus. On n'ose même pas sortir de la maison. Donc, voilà. Donc, Fleuve Noir, un film avec Vincent Cassel qu'on ne présente plus. D'ailleurs, j'ai regardé. Il a son actif 64 films. Donc, je ne peux pas vous... Depuis la haine à aujourd'hui, il en a fait des films. Je ne vais pas dire que j'aime tous les films avec Vincent Cassel, mais en général, il a joué dans des films français, des films américains, des films italiens, des films un peu partout dans le monde. Ils sont rares. Il n'y a pas beaucoup de films. Il n'y a pas beaucoup de films. Ouais, Sa Majesté Minos peut-être. Une comédie un peu borderline pour ma part. Mais qui m'a fait beaucoup rire. Sinon, non. Je ne peux pas citer de films que je n'ai pas aimé de Vincent Cassel. Romain Duris. Je ne connais pas trop sa filmographie. Alors, pour Romain Duris, pour ma part, je l'ai découvert avec la réadaptation en film de Arsène Lupin. Et je n'ai pas du tout aimé ce film. Donc, je ne connaissais pas cet acteur. Et le film Arsène Lupin, je ne sais pas. Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Je n'ai jamais cherché à le revoir. Je n'ai pas aimé. Je ne peux pas dire pourquoi je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas aimé. Après, je crois, j'ai vu, si je n'ai pas de conneries, soit les poupées russes, soit l'auberge espagnole. Et je ne l'ai pas fini. C'est un film auquel je n'ai pas accroché. C'est toujours avec Romain Duris. Je n'ai pas aimé. Donc, après, j'ai toujours évité les films avec Romain Duris. Sinon, le seul film de Romain Duris que j'ai aimé et que j'ai en DVD, c'est « Et après », adapté d'un livre du même titre. Je crois que c'est avec... Attends, c'est Malkovich ? John Malkovich ou un autre ? Je ne sais plus. Où il a le pouvoir de voir les gens qui vont bientôt mourir. J'adore ce film. J'ai beaucoup aimé Romain Duris dedans, mais sauf que je n'arrive pas à revoir ses autres films. Le seul film de Romain Duris qui était sur notre liste cette année, c'est « La brume ». Ce n'est pas parce qu'il y a Romain Duris dedans, c'est pour le côté fiction que le film prend. Parce que j'aime bien ces films français qui osent prendre le risque de faire un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'ailleurs, je vais profiter d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que je ne sais pas que je n'aime pas le film du cinéma français. Moi, pour ma part, quand je parle avec des amis, je leur dis quand même, des auteurs, en France, il y en a beaucoup. Parce que si vous regardez, même dans les films américains, il y a des adaptations de beaucoup de romans qui sont adaptés d'auteurs français. Jules Verne est un auteur qui a beaucoup été adapté aux Etats-Unis. C'est un auteur français. Pierre Boulle, c'est celui qui a écrit « La planète des singes ». C'est un auteur français, pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce que je peux citer d'autre ? J'ai dit Pierre Boulle. Marc Lévy. Il y a Marc-Henri Lévy, il y a Marc Lévy. Marc Lévy, je crois, pour ne pas dire de conneries. Je confonds toujours les deux. Marc Lévy est un auteur français qui a aussi été… Là, je sais que si c'était vrai, je l'ai en DVD. J'ai le livre aussi. Ma femme est fan. C'est Marc Lévy. Ma femme est fan. Elle a le livre. J'ai commencé à le lire. Et j'ai lu le film en DVD. Il a été adapté. D'ailleurs, il a été adapté par Spielberg. Donc, ce n'est pas les auteurs qui manquent. Mais des producteurs qui osent prendre le risque de financer ce genre de film. Et dans les réalisateurs français, il y a beaucoup de réalisateurs français que certains critiques accusent de Yes Man, qui sont partis aux États-Unis, de supporter certains producteurs pour leur faire leur film, pour pouvoir avoir le budget pour faire le film qu'eux, ils ont voulu faire. Ceux qui ont tenu la route, ils restent. Et les autres sont revenus en France. Et ils finissent par tourner des comédies. Je ne le dis pas dans le sens péjoratif. Il y en a qui ont fait de belles comédies. Et il y en a, ils se sont dit, si on veut avoir des financements, on va faire des comédies. Donc, pour comprendre le souci du cinéma français, si vous suivez notre chaîne depuis un moment, je n'ai jamais utilisé le terme Yes Man, parce que je pense que je n'ai pas le niveau ni la connaissance cinématographique pour traiter un réalisateur de Yes Man. Mais je le soulève assez souvent dans ma première partie de la vidéo, où je dis, tiens, tel réalisateur, il est producteur sur son film, il est scénariste sur son film, donc il aura plus de liberté à faire le film qu'il veut, au lieu de dire, ah, il n'est pas à la production. Par exemple, j'ai fait la critique sur Blood Runner, j'ai dit, on ressent un peu le côté créationniste de Ridley Scott, parce qu'il était à la production. Je l'ai même reproché à l'adaptation d'Agatha Christie de l'Orient Express par rapport à une scène où j'ai dit, on sent la patte de Ridley Scott, parce que Ridley Scott, il commence à devenir trop religieux et trop créationniste ces derniers temps, vous n'avez qu'à Parc Promiteus et Alien Convenant. Donc, aux Etats-Unis, sauf qu'aux Etats-Unis, le cinéma, c'est un business. Donc, un producteur, ce n'est pas un organisme ou un machin. C'est des gens, c'est des boîtes de production. Ils vont te donner soit 2 millions de dollars, soit 150 millions de dollars pour faire ton film. Et quand on te donne 150 millions de dollars, on ne ferme pas sa gueule, on t'oblige à faire ce qu'on veut que tu fasses. D'ailleurs, c'est rare les réalisateurs aux Etats-Unis qui ont le fin mot sur le montage ou le découpage de leur film final. Ils peuvent le réaliser comme ils veulent, mais le montage final, en général, il y a le producteur qui met la main dessus. Et on revient en France. En France, c'est une autre histoire. Un, il y a des producteurs libres qui peuvent donner de l'argent pour soutenir certains films et produire certains films. Mais il y a ce qu'ils appellent le CNC. Alors, en France, à chaque fois qu'une personne va au cinéma, quel que soit le film qu'elle va voir, dès qu'une personne en France achète un billet de cinéma, il y a une partie de ce billet qui est versée au CNC. C'est le Centre National de Cinématographie et de l'Odovisuel. Mais ça s'appelle le CNC, pas le CNC. Donc, à la fin de l'année, comme en France, quand même, c'est un pays assez grand, il y a beaucoup d'habitants, ça fait beaucoup de millions. Ça se chiffre à 800, 900 millions d'euros par an. Et ils doivent distribuer cet argent l'année d'après. Donc, chaque année, ils cumulent et ça leur fait le budget. Pour vous dire, ils financent tout et n'importe quoi. Ils financent le théâtre, aujourd'hui, ils financent même les YouTubers. Sauf qu'actuellement, la somme qu'ils donnent à YouTube, elle est entre 8 millions à 10 millions d'euros. Mais quand même, ça finance... Je ne parle pas de chaînes comme la mienne, où on fait juste une critique. Il y a quand même des YouTubers qui font du boulot, qui font des petits courts-métrages ou des films. Ils sont financés par le CNC. Après, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est en France. Ils financent aussi le jeu vidéo. Ils financent le théâtre. Ils financent pas mal de projets. Mais la plus grosse somme reste pour le cinéma. Donc, ils financent des films. Sauf qu'à la fin de l'année, s'ils ne bouffent pas leur budget, l'année prochaine, parce que ce qui reste va aux caisses de l'État, s'ils finissent, ils ne bouffent pas leur budget, la fin de l'année, l'année prochaine, ils en rendent moins que ce qu'ils ont eu. Vu qu'on t'a donné un budget, et que tu ne l'as pas bouffé, l'année prochaine, on te donnera moins. On va dire que cette année, on leur donne 800 millions. Ils dépensent 600. L'année prochaine, vous aurez peut-être 600 ou 500 millions. Donc, ils sont obligés, en fin de compte, de se dire, on arrive à la fin de l'année, on commence à distribuer, et c'est pour ça qu'il y a autant de merde qui sortent en France. Parce qu'il faut finir ce budget-là pour que l'année prochaine, on puisse avoir un autre budget. Sauf que de toutes les merdes qui sortent, c'est les comédies à deux balles, c'est... Voilà pourquoi, quand même, j'ai fait mes recherches pour savoir pourquoi il y a cette aberration du cinéma français. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur certaines chaînes YouTube, tapé, genre c'est du cinéma de In The Panda. Il a fait un petit documentaire qui est intéressant, même les réalisateurs se plaignent que les producteurs français n'aiment pas produire certains films parce qu'ils vont se dire, c'est un film français, ça ne va pas avoir le succès. Alors, soit tu le tournes en anglais, donc tu vas engager des acteurs anglais, ce qui fait que tu vas en Amérique. Tu ne restes pas en France. Voilà. Sinon, pour ne pas faire long, donc voilà, Eric Zanka est un réalisateur que je ne connais pas, c'est son sixième film, Fleuve Noir, adapté d'un livre qui s'appelle Une étrange disparition, je crois. Je mettrai une image. Maintenant, j'ai un nouveau logiciel, je pourrais mettre la photo du... l'affiche du film ou la photo du livre par ici, adapté d'un livre. Donc, conseillé par Nico Paladino qui a une chaîne YouTube. Comme il l'a mis dans sa description, c'est un fourre-tout. Il y a du tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien. Il y a des petites vidéos juste avec de la musique. Il y a des petites vidéos de spectacles, d'effets visuels, d'artistes. Moi, j'aime bien. Je suis abonné à sa chaîne. Il est abonné à la nôtre. Il nous suit. Il nous a proposé ses deux films et c'est le seul film que je peux voir. Donc, voilà. Nico Paladino, je te donnerai mon avis après le film. Sur ce, je vous dis n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez Google+, Facebook, Twitter et tout ça avec le smile. Et si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est bien de nous faire des commentaires comme ça, on saura ce que vous en pensez. Ciao ! Je viens de sortir de la séance Fleuve Noir. Je remercie encore notre abonné, Nico Paladino, pour nous avoir conseillé ce film. Heureusement que je l'ai vu tout seul et que Mme Grimm n'est pas là. Alors, j'ai oublié de le dire en première partie, le film, il dure 114 minutes. Je trouve que ça dure trop long. Mais quand on arrive au twist final, d'ailleurs, le film, il a deux twists. Il y a un twist final où on croit que c'est fini. Et bien sûr, on a une autre révélation qui vient derrière. Honnêtement, ça m'a foutu un choc, la deuxième. Voilà, ça, c'est le genre de film français que j'aime. Un peu, je ne vais pas dire, il est aussi sombre que Les rivières pourpes avec Jean-Rénaud. Parce que si je trouve que le film, il est lent, si vous suivez notre chaîne, on l'avait fait sur l'apparition. C'est le seul film français qu'on a pu voir cette année au cinéma que j'ai beaucoup aimé. La réalisation, on ressent la même chose. Le film, il n'y a pas de parti pris. Et comment le dire ? Le film, il suit une enquête policière. Dès le début du film, le film commence avec le commandant. Parce qu'il paraît que depuis 1995, on ne dit plus inspecteur, on dit commandant. Et il est en train de discuter avec la maman qui en comprend que son fils est parti le matin à l'école, au lycée. Il n'est jamais revenu. Bien sûr, le flic est joué par Vincent Cassel, vieux, fatigué. On sent que c'est le flic d'ailleurs alcoolique qui a roulé sa bosse. Il se dit voilà, encore un gamin qui a disparu. Il ne se rappelle même pas de son prénom. Il ne se rappelle même pas de son âge. Il lui fait 16 ans, 17 ans. Dany, Donny, Denis. Un peu je m'en fautiste. Jusqu'à ce que le lendemain matin au commissariat, il y a sa secrétaire. Il lui fait au fait, le gosse, il est au lycée où il y a deux lycéens qui sont partis en djihad en série. Là, je me suis dit ils sont en train de prendre dans les événements actuels de nous faire un truc. Bien sûr, tout d'un coup, il y a les flics qui débarquent à la maison. Il y en a un qui fouille l'ordinateur du gamin. Il y en a un qui fouille sa chambre. Ils interrogent les voisins. Et on se rend compte que non. Il n'y a pas de djihad, il n'y a pas de truc. Ça devient juste une histoire d'un gamin qui a disparu. Romain Duris. Je ne dis pas qu'il joue mal, mais son personnage est agaçant au plus haut point. Mais quand même, il joue son rôle. D'ailleurs, la fin, elle est intéressante. Ça justifie le... Je ne vais pas dire que c'est un personnage qui est là pour brouiller les pistes, mais c'est un personnage qui a quand même son importance dans l'histoire. Ouais, à part que je trouve que le film est un peu trop long. Franchement, ça m'a... Comme dans l'apparition, on suit l'histoire du point de vue de la police. Quoique, on ait le point de vue aussi du voisin, parce que Romain Duris joue le rôle du voisin. donc le film est raconté de trois points de vue. Le voisin, les parents, la police. Il y a juste un petit truc un peu cliché dans ce genre de film. Comme par hasard, le commandant Visconti, joué par Vincent Cassel, qui enquête sur la disparition d'un adolescent. Lui-même est papa d'un jeune adolescent qui a des emmerdes. Le fils est une tête à claques. Je n'ai pas beaucoup aimé. Même l'acteur, je trouve, un peu surjoué de temps en temps. Il faut que j'en prenne mon souffle. Mais quand on arrive au triste final, ça en vaut la peine d'avoir... Parce que, justement, le film est lent parce que ça développe beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. À un certain moment, on... On... Le film nous embrouille, mais comme ça dure longtemps, au bout d'un moment, on arrive à voir les trucs. On sait que ce qu'ils veulent nous faire croire coupable n'est pas coupable. On sait que la piste qu'ils essayent de suivre... Je ne vais pas spoiler parce que... Non, on ne peut pas spoiler ce genre d'histoire. Il est tellement long, il développe tellement bien les choses qu'au bout d'un moment, le contre-pied qui essaye de nous faire, on le voit venir depuis loin, sauf que la révélation finale, je ne m'attendais pas à ça. Le twist final, j'ai eu des suspicions. J'aurais dû rester sur mon... Il a réussi quand même à m'embrouiller là-dessus parce que j'ai réussi à éliminer pas mal de pistes, mais ça reste un bon... Je n'ai pas lu le livre pour info. Je ne connaissais pas l'histoire. Je n'ai jamais lu le livre. Je pense que le livre peut être plus passionnant parce qu'il y a un truc que j'ai aimé. Mais c'est le dialogue entre le voisin... Parce que le voisin est prof de français. Dans une discussion, il commence à mettre l'accent sur un truc. Le film joue beaucoup avec les mots. Donc, si vous écoutez tous les dialogues, quand on connaît le truc, à la fin, on se dit oui. c'est vrai. Pourquoi je n'ai pas vu ça ? Parce que, justement, la discussion qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'à un moment, le policier, en interrogeant le voisin, le voisin, comme il est prof de français, il lui parle de la lettre de Kafka à son père. Je ne suis pas très fan de Kafka, donc je ne connais pas l'histoire de cette lettre. mais il lui dit, voilà, dans la lettre, il y a tel mot que Kafka a utilisé pour dire et si vous faites gaffe, et bien sûr, après, je me suis dit, ça, c'est un setup, ils ne l'ont pas mis pour rien. J'ai commencé à faire gaffe à tous les dialogues. Le film joue beaucoup avec les mots. Pourquoi utiliser tel mot au lieu d'un tel ? Pourquoi... Comment dire ? C'est comme dans la conjugaison. Pourquoi utiliser une phrase au passé ? C'est on n'est pas au courant de ce qui est arrivé. Je ne sais pas, c'est comme si on me parle de quelqu'un qui est mort. Si moi, je dis, mais c'était une personne gentille. Si on ne sait toujours pas que la personne est morte, elle a juste disparu. Pourquoi je dirais c'était ? Voilà. C'est ce genre de truc. J'ai beaucoup aimé. Sauf que le film, il développe beaucoup trop de choses qu'à la fin, on arrive vraiment à voir où il veut en venir, même si on se fait avoir sur deux, trois petits trucs. Je me suis fait piéger, je l'avoue, mais le twist final, surtout le deuxième twist, j'ai eu la chair de poule. pour qu'un film français me fasse ça. D'ailleurs, je suis resté exprès pour voir la fin du générique. Le film est produit par Canal+, France 2, Ciné+, mais il n'y a pas de CNC. Il n'y a pas du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel. Voilà pourquoi on n'a que des merdes dans le cinéma français, parce que les films intéressants, les scénarios intéressants, comme vous allez le voir dans genre pas du cinéma d'indépendants, ils n'osent pas investir sur des films de ce genre. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Un super film. Oui, à part que je trouve trop long, parce que ça développe beaucoup trop haut. Il aurait 114 minutes. Le budget, je ne sais pas combien il a coûté, parce que c'est dur de trouver. Là, avant de monter dans la voiture, j'ai fait une petite recherche, même Wikipédia, je trouvais pas mal de sites, mais information manquante, budget. Donc je ne sais pas le budget qu'il a coûté. Mais comme le film, il n'y a pas beaucoup de décors, ça se passe soit chez les parents ou le voisin, donc au lycée, dans sa maison, ou chez les parents ou dans le commissariat de police, à part l'histoire de Vincent Cassel avec son fils. En général, les films de ce genre ne coûtent pas trop cher, mais quand même. Sandrine Kimberlin qui joue le rôle de la maman à faire pleurer, à te donner la chair de poule quand elle veut. J'aime bien Sandrine Kimberlin quand même. Après, il y a pas mal d'acteurs, à part la femme du professeur. il y a un coup elle était convaincante, un coup pas, mais le film est bon. Voilà, donc, Nico Paladino, merci, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, ça c'est mon avis sur le film. J'espère qu'il y a une seule cinéma près de chez vous. Le film est encore à l'affiche, je pense, pour quelques jours. Je vous conseille d'aller voir Fleuve Noire. un film français qui en vaut la peine. Par exemple, sur notre liste, il y avait Tout le monde debout de Dubosc. Depuis que j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas envie de voir ce film. Il est en VOD. Ma femme, à chaque fois, me dit d'aller le voir. Je lui dis j'ai pas envie. J'ai vu la bande-annonce s'il me donne plus envie de le voir. Ce film, j'ai rien vu. Merci Nico. Et je viens de le découvrir. C'est une claque. Surtout le twist final. Quand on découvre la fin, je dirais pas qu'il est contemporain, mais il y a eu pas mal de ce genre d'histoires qui sont passées en France. Je pense que c'est pour ça que le CNC n'ose pas produire ce genre de film. Il est assez... Ça parle de ces lycéens qui partent au djihad. Ça dure pas longtemps, mais ça... Ça soulève le petit problème. Parce que quand même, c'est des flics qui font une enquête. je sais pas comment ça se passe, mais il y a une phrase à un moment où Vincent Cassel il va interviewer une personne, il lui fait mais c'est comme ça que vous faites. Il lui fait madame, on fait notre boulot, on suspecte tout le monde, même la victime. ça répond à tout. C'est un peu comme dans l'apparition, ça ne pose pas de parti pris, mais on suit une enquête, on essaye de suivre toutes les pistes possibles. Voilà. Donc, j'adore ce film. Juste que, ma chérie, si tu me regardes, tu le verras pas tout de suite. je te connais avec ta sensibilité. Un film à voir, mais pas aujourd'hui. Pas tout de suite, tout de suite. Voilà. C'est un film qui fout le coup de pied là où ça fait mal. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Sinon, pour, comment on est dimanche ? Pour mercredi prochain, c'est le 8, le 8 mai. Alors, je n'ai pas bien regardé ma fiche la dernière fois. Equalizer, il sort le 15. Donc, pour le 8 mai, sur notre liste, il n'y a pas de film. Donc, s'il y a quelque chose d'intéressant ou que mes chers abonnés vont me proposer pour le 8, j'irai le voir. Sinon, je suis en train de travailler sur la vidéo parce qu'on a vu In The Fate qui était sur notre liste avec Madame Grimm à la maison. Vu que j'ai un nouveau logiciel, je m'amuse un peu à rajouter des petits trucs. Donc, dès qu'elle sera faite, si mercredi, je ne vais pas au cinéma, je mettrai la vidéo de In The Fate avec Madame Grimm en ligne. Voilà. Sinon, n'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça avec le smile. Et pour Nicole Paladino, je mettrai le lien de sa chaîne sur les commentaires pour ceux que ça intéresse. Voilà. À la prochaine ! Ciao !